Bonjour à tous, au salon D3 c'est parti. A cette occasion, découvrez deux icônes fraîchement renouvelées, la Ford Mustang Bullitt et le Mercedes Clash G. On parle également de la Lexus LF1 Limitless et de l'Infinity Q Inspiration. Aujourd'hui, c'est le Blue Monday, soi-disant le jour le plus déprimant de l'année, mais impossible d'avoir le moral dans les chaussettes, puisque le salon D3 vient d'ouvrir ses portes. Et parmi la flopée de nouveautés présentées, il y en a une que l'on trépine d'impatience de vous montrer. Souvenez-vous, en 1968, Steve McQueen apparaissait au volant d'une Mustang GT dans le célèbre film Bullitt et signé là l'une des courses-poursuites les plus mémorables de l'histoire du cinéma. A l'occasion du 50e anniversaire du long-métrage, Ford dégaine une nouvelle série limitée de la Muscle Car. Déclinée en deux teintes de carrosserie dont le fameux Dark Island Green du modèle originel, la nouvelle venue arbore comme son aïeul de subtiles notes de chrome. Chaussée de jantes 19 pouces cachant des étriers de frein rouge, la nouvelle Mustang Bullitt profite d'un V8 5 litres dont la puissance a été portée à plus de 480 chevaux. Le bloc est associé à une boîte mécanique dont le pommeau est blanc, comme sur le modèle d'époque. Une illustre aînée dont Ford a retrouvé la trace. Depuis 40 ans, le mystère planait autour d'elle. Propriété de la même famille depuis 1974, cette Mustang GT est l'un des deux exemplaires utilisés pour les besoins du film. Elle n'a jamais été restaurée et garde l'estigmate de sa vie passée. Convié par Ford, Molly McQueen a été particulièrement émue de s'asseoir au volant et démarrer le modèle piloté en son temps par son grand-père. Autre mythe de l'automobile, le Clash G. Mercedes a présenté officiellement son nouveau baroudeur au public du salon de Détroit. Esthétiquement, la nouveauté ne saute pas aux yeux. Au catalogue depuis 1979, il conserve les mêmes proportions et son style général reste très proche du modèle qui se vend encore à l'heure où nous vous parlons. A quoi repérer qu'il s'agit d'un Clash G de deuxième génération ? A sa signature lumineuse à LED et à son habitacle modernisé. Le 4x4 embarque désormais deux écrans numériques de 12,3 pouces chacun. Et c'est tout ? Non, mais pour le reste, ça ne se voit pas. Tout se passe au niveau de la structure. Mercedes a utilisé de nouveaux aciers et travaillé avec de l'aluminium. Résultat, l'engin a perdu quelques 170 kg sur la balance. Si le Clash G repose toujours sur un châssis échelle et reçoit un pont rigide à l'arrière, à l'avant, il hérite d'une inédite suspension indépendante à double bras transversal. De quoi garantir un meilleur confort selon le constructeur. Il n'en reste pas moins un vrai baroudeur avec un angle d'attaque et une garde au sol améliorée. Les trois blocages de différentiel à 100% et la boîte courte, en complément de la classique transmission à 9 rapports, restent bien évidemment de la partie. Et sous le capot, on se contente pour l'heure du V8 4 litres biturbo de 422 chevaux, en attendant l'arrivée des variantes diesel et surtout AMG. Le lancement du nouveau Mercedes Clash G est prévu en mai, sans évolution de tarif, semblerait-il à suivre. Pour finir et parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, voici deux concepts que vous découvrirez dans quelques instants sur Autoplus.fr. Il s'agit du Lexus LF1 Limitless. Le concept de crossover haut de gamme, aperçu à travers quelques images et vidéos de teaser, en montre davantage dans un nouveau clip. Tenez-vous prêts ! De son côté, Infiniti, la division de luxe de Nissan, a révélé une nouvelle image de son concept Q-inspiration. Cette fois, le coupé 4 portes tombe le masque. Aucun détail n'a encore filtré sur le modèle, on sait juste qu'il préfigure une nouvelle génération de véhicules, vraisemblablement électriques. À dehors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada